la dernière fois c'était la dernière fois c'était quoi il y avait un truc pendant moi je crois que c'était pendant un match demi-finale maroc c'était le bordel au pont d'alma il appelle il dit voilà vous êtes tous limités allemand je vous le rappelle j'ai dit écoute le sb c'est le point de l'alma si on passe le point de l'alma autant aller jusqu'au bout on dit ouais pour l'instant c'est comme ça et c'est sur quatre ans c'est 63 écoute il est ouais c'est comme ça c'est pour l'instant c'est comme ça j'ai donc cinq minutes après qu'il repasse un appel général pour dire que rectification on s'arrête à l'assemblée nationale l'a réfléchi et a pas rappelé dans l'appelé droit le stade exemple moi je les prévenus après qu'est ce que c'est le patron si moi je me fous dans les gauchons qu'est-ce que j'ai à perdre je vais mais pour le bien la vie je l'ai prévu il a réfléchi cherche à voir toujours raison pourquoi sinon tu t'en penses des fois dans le fond c'est au fait tu te retrouves cette apparition on n'est pas là à celui qui est à la plus grosse là c'est on fait on est là pour le même métier donc ça avance c'est un moment où des cours de l'essentiel à faire ouais j'ai franchement moi tu vois moi je suis c'est peut-être sur le t4 je suis à la régule ouais des fois j'ai l'impression quand même il y en a ils ne savent pas c'est quoi leur travail parce que tu vois nous on est surtout en communication avec les conducteurs ouais par exemple une fois j'appelle une conductrice parce qu'elle est sur une période de réserve ouais et du coup une période de réserve c'est pas une coupure d'accord tu es à disposition de l'employeur tu ne fais rien mais quand on t'appelle pour te dire bah écoute tu vas remplacer il faut que tu sois là je l'appelle tu vois parce que c'est mon droit tu vois ouais c'est ton travail ouais c'est ton travail je suis toujours épaulé avec quelqu'un tu vois ouais et avec cette personne là je lui ai dit bah écoute je vais faire ça il m'a fait ok je l'appelle je le préviens je la préviens je lui ai dit bah écoute ton prochain départ il est dans cinquantaine de minutes tu vois ouais elle commence un petit peu à râler ah non elle commence à râler elle me dit ouais mais là je viens de faire un tour je viens d'arriver j'ai que cinquante minutes pour manger et je lui ai dit euh tu vois pour avoir vu un peu à la RATP ouais en fait j'avais fait des stages j'étais à la RATP bonsoir j'ai déjà vu le système RATP les services comme ça où t'as des PRB de réserve ça n'existe pas même quand t'arrives au bout t'as cinquante minutes ça n'existe pas à la RATP du coup je lui ai dit bah c'est pas assez elle me dit euh ouais mais faut que je commande à manger le temps que je mange machin et tout attends mais ça c'est à toi de t'organiser ma cocotte tu vois moi j'étais comme ça au téléphone et j'étais un peu à bas sur lui parce qu'encore une fois je sais ce qu'il se passe autre part ouais et franchement j'allais lui dire mais euh il est cru pour un... et ailleurs c'est pire tu vois mais je me suis repris je me suis dit non je vais pas dire ça et du coup j'ai écouté je fais bon écoute d'accord je te rappelle dans 5 minutes tu vois tu t'accroches je me tourne vers mes collègues plus expérimentés je leur explique un peu les situations et ils me disent bah écoute fais comme tu veux c'est soit tu la fac ou soit tu l'utilises maintenant sur sa période de réserve et après enfin tu vois tu fais ce que tu veux tu vois du coup j'ai pris la décision je l'ai rappelé et je lui ai dit écoute voilà ce que je vais te faire tu vas me faire les deux trains mais après je ne te dérange plus tu vois je te dérange, je ne te rappelle plus tu vois tu n'entendras plus parler de moi jusqu'à ta période de réserve et je me fais ok voilà je raccroche je l'affecte elle a fait ses trains mais franchement tu vois à la fin je ne comprends pas pourquoi je vais la négocier en sachant que c'est le train oui et encore une fois c'est pas comme si je lui demandais ça se passe comme ça c'est normal après moi c'est niveau local je sais pas comment ça se répercute sur les TGV et TER moi c'est sur un tramway donc encore c'est un truc très fermé T4 c'est où ? c'est à Bondi non ? Bondi Olney et Montfermagne aussi il y a une branche quand il dit SNCF c'est Sécuris ? non SNCF c'est pur SNCF aujourd'hui c'est encore pur SNCF et du coup on est parlé quand même avec mes collègues mes formateurs et tout je lui dis mais je comprends pas pourquoi j'ai à me prendre la tête avec des gens pour faire leur travail pour faire leur travail des fois ils ont comme une grande télé pareil ils voient la ligne ils voient les rames qui bougent ils voient leur numéro leur prochain départ et il y en a ils appellent pour justement savoir c'est quoi la rame mais il y a le tableau je sais il y a un tableau il faut le lire après sur ce genre de situation bonsoir ? bonsoir ? bonsoir ? bonsoir ? si nous des fois on voit des phénomènes on voit des choses en fait d'ailleurs c'est pire par 11 c'est toujours ça ? non qu'ils te répondent ouais mais je n'ai pas le temps de toi si elle m'avait dit ouais j'ai que 10 minutes là j'aurais compté j'aurais fait ok par 65 ans t'as presque une heure et t'as pas le temps de jouer parce qu'il faut que tu ailles faire tes courses alors que tu es normalement tu es censé bosser ? tu vois moi je suis quelqu'un d'humain tu vois quelqu'un d'humain je sais pas c'est tout même encore une fois j'ai eu l'expérience ailleurs un petit peu je sais c'est quoi et franchement quand elle m'a dit j'ai que 50 minutes j'ai que 50 minutes j'étais au téléphone j'ai fait bah attends moi moi je vais bugger déjà je vais il faut un petit je vais faire un temps d'arrêt pour réaliser l'absurdité des trucs tu vois c'est absurde et tu vois et j'ai comme j'en avais parlé avec mes collègues ils m'ont dit bah écoute fais comme tu peux soit tu l'as fait travailler maintenant mais après tu la dérange plus ou soit tu l'as fait laisser manger mais après tu blindes le service mais j'ai réfléchi à deux fois je me suis dit je veux pas rentrer dans ce jeu là je veux pas faire tu vois je veux pas jouer au con j'ai pas envie que dans quelques heures elle m'appelle pour qu'elle me dise qu'elle se sente pas bien qu'elle ne peut pas faire ses trains tu vois donc j'ai réfléchi à deux fois et j'ai opté pour cette solution et au final j'ai pu combler les trains tu vois au final les trains ils ont pu quand même ils étaient assurés il y avait quelqu'un d'autre pour la relever et tout mais encore une fois j'étais abassourdi mais quand même tu vois SNF c'est ultra procédurier parce qu'on est sur un milieu ferroviaire donc comme on côtoie des fois tu vois pour faire des mouvements de rames on côtoie les... on doit passer par les... les voies TGV, TER machin et tout tu vois au delà de ça tu vois c'est vrai que c'est chiant des fois sur l'île sociale alors tu devrais pas en faire tu vois je veux pas dire tu vois il faut en faire mais des fois j'en fais trop souvent c'est à dire des fois il faut toujours trouver le juste milieu entre ferme et social c'est ça c'est ça qui est difficile c'est de trouver juste le juste milieu parce qu'on peut jouer au con tous les deux hein ça le truc quand t'as un manager des gens c'est compliqué hein je vais te redonner un autre exemple c'est en soirée c'est en soirée ça va ? je m'entendais comment ça marche je ne sais pas c'est là bonjour bonjour arrangé bonjour En gros, il y avait quelqu'un, il traînait les pieds, il n'avançait pas du tout, il bloquait tout le monde et tout, et on décide de lui faire un retournement et tout, et tu vois, ça nous a saoulé parce qu'en plus ce soir-là, il y avait beaucoup trop de trucs et tout, et en gros, il s'arrête à l'arrêt, il m'appelle, il me ferait, je pars, et je lui dis, bah écoute, c'est affiché sur ton SAE, tu repars à fond d'un site appel, tu vois, et ok d'accord, voilà, je fais d'autres trucs entre temps, il y a une rame qui arrive à côté de lui, il me rappelle, et là il me dit, ouais, je repars tout de suite ou pas, tu vois, encore une fois, ça m'avait saoulé tout ce qui s'était passé avant, et là j'ai commencé un peu, pas non plus à lui parler, tu vois, mais répondre un peu sèchement, tu vois, je lui dis, non, non, je viens peut-être dire, tu repars à fond d'un site appel, et le gars, il fait, il monte un peu dans les tons, il me fait, ouais, c'est bon, je t'appelle, machin et tout, c'est pour confirmer avec toi, machin, et je lui réponds, bah écoute, je te lui dis, je te le reconfirme une deuxième fois, je te le repars à ton heure, est-ce que c'est clair ? Ok, d'accord, très bien, terminé, hop, ils sont ordonnés par un livre, et je vais faire une petite portion de ligne, pour ce qu'il y avait entre 5 et 10 minutes, le mec en a mis 20, le mec en a mis 20, et là j'étais énervé, parce qu'en plus, là, enfin, je suis quelqu'un très patient, et là, mes collègues, ils m'ont vu comment je piquais un câble, énervé et tout, Et en sortant, tu vois, quand j'ai fini mon service, la tension est un peu redescendue, et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à foutre maintenant, c'est fait, c'est fait, mais bon, au final, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, Le médecin, le taf, je l'ai fait, j'ai rien à perdre, on se pose pour la tête. J'ai jamais cogité. Oh, ce soir-là, je me suis pas cogité, j'ai pas cogité, je suis rentré, j'ai dormi, machin. C'est que tu as toujours un vilain fait du canard dans le loup. C'est comme ça ? Malheureusement. Ça va se passer très bien avec je ne sais pas combien de conducteurs. Il y en aura un qui va te faire un petit... C'est comme ça ? Bonsoir. Ça fait partie de l'exploitation. J'ai un ami qui est ici. Là, il vient de passer comme régulateur sur le T9. Ah, le T9. Oui. Ça lui plaît, ça va ? Oui. On est rentré en même temps. Il y a quatre ans. Il est resté... Il n'a pas fait un an à la régie. Je ne veux pas... Il a eu un souci dans son dépôt à Thiers. D'accord. Ah, à Thiers. Ok. Ah, du coup, il n'a pas resté jusqu'au commissionnement ? Non. Après, il est parti chez Kiolis. Il a fait conducteur de bus. D'accord. Après, il a fait tram. Et là, il vient de passer régulateur. D'accord. Tu vois des évolutions comme ça ? Oui, j'écoute. Il n'était pas bien qu'on était parti de la régie. Actuellement, c'est un mal pour un bien. C'est arrondé, tu vois ? C'est ce que je me dis aussi. Parce que j'ai tenté de postuler à la RATP. Oui. Pour faire le cursus que je fais actuellement. Il ne tombe pas plus. Et j'avais fait tous les tests, tous les entretiens. Et euh... Pour une excuse bidon, il ne m'a pas pris, tu vois, au dernier entretien. Alors, j'avais tout fait et tout. Et on m'avait dit que c'était bon. Mais bon, au final, je n'ai pas été pris. Et euh... Ah, finalement. Finalement, voilà, je suis tombé à la SNCF. Et je ne m'en porte pas si mal. Honnêtement. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est... Les gens dénigrent trop la SNCF. Par contre, c'est une bonne boîte la SNCF. Franchement, c'est une bonne boîte. 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 Après... 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 Vous savez que nous... A la régie, les gens... J'ai l'impression qu'ils sont un peu... Ils sont un peu haineux. Vers la... Les gens de la RATP. Oui. Les gens hors de la régie? Ouais. Tout le temps, c'est ouais. Tout le temps, grève. Vous êtes des privilégiés. Bah, c'est ça, hein? Parce qu'on part. Bah, c'est... Comme à la SNCF. Et des fois, il vient de te parler. Il te pose des questions alors à vous. Est-ce que vous avez ci? Non. Est-ce que vous avez ça? Ben non. Ah bon? On a vu... Eh ben, il faut pas croire ce qu'on vient... Non, on a pas vu... Vous partez à 50... Non, on part pas. C'est bon. C'est bon, non. Avant, c'était un avantage. Mais non, il n'existe plus. Bah, tu vois, un jour, on m'a sorti... Ouais, vous touchez la prime charbon. Ouais, ça c'est... Ça c'est un mythe. Je l'ai déjà entendu, moi. Ouais... Les gens... Les conducteurs à la SNCF, ils touchent la touche charbon. On ne touche plus la prime charbon. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. La dernière locomotive au chauffeur, elle a circulé en 414. Non, mais les gens, ils pensent que, malgré qu'il n'y ait plus de locomotive charbon, les agents, ils touchent toujours cette prime. Mais on ne la touche pas. Je ne la touche pas. Mes collègues ne la touchent pas non plus. Que ce soit contractuel ou au statut, on ne la touche plus. C'est un mythe permettant. Mais les gens, ils y croient. Moi, ça je me sais. Mais t'as des gens, ils me l'ont sorti. Ils me disent, ouais, mais t'as vu, les gars de la SNCF, ils touchent toujours la... Je dis, quoi ? T'as vu ça où ? Ah, mais si on a vu ça sur internet, sur... J'ai arrêté de croire tout ce que vous lisez. Non, les gens, ils sont trop naïfs. Ah oui ? Et puis même, c'est trop facile de s'attaquer aux gens. Mais viens faire le travail si tu penses que c'est tellement si privilégié, tu vois. Un jour, je dis, enfin, il y a un ami entre guillemets à moi. C'est plutôt mon ami. Mais en gros, il vient me râler vers moi. Comme quoi il y a des retards à la SNCF. Mais la SNCF, c'est pas mon aron. Bah oui. Je suis pas directeur, moi. Moi, je suis que maîtrise plus ou moins. Ouais. Mais en plus, moi, je suis sur T4. Je suis pas à Gare de Lyon. Je suis pas à Grand Parmas. Non, non. Mais c'est toujours... C'est toujours l'éternel problème. Les gens, ils retiennent le train qui est en retard. Mais les 99% des trains qui arrivent à l'heure, on ne les retient pas. Ça, c'est l'éternel problème. C'est normal. Des fois, c'est... Mais ce qu'ils comprennent pas les gens, mais des fois, c'est leur faute. C'est des gens qui bloquent les portes. C'est des alarmes, c'est ça, c'est ça. Des fois, c'est des câbles qu'on a piqués. Est-ce que c'est de la faute de la SNCF ? Bah oui. Tu vois, dernièrement... Enfin, dernièrement, au mois de janvier, tu sais, il y a l'association... Amis des animaux, là, 35 millions d'amis. Elle a porté plainte contre la SNCF parce qu'il y a un chat qui se fait couper en deux à la Gare Montparnasse. Et en fait, tu vois, dans notre raisonnement, dans tout ce qu'on fait et tout, le nombre de sangliers, le nombre d'animaux qu'on tape à l'année, tu vois, l'association 35 millions d'amis, elle leur a porté plainte plusieurs fois à la SNCF. Mais là, ils ont joué sur le fait que le chat en question, il avait un billet. Tu vois ? Oui, parce que tu peux acheter un billet à tes animaux. Oui, oui, oui. Voilà. Et en fait, ils ont joué sur ça. Et encore une fois, vu le nombre d'animaux qu'on tue, les gens n'ont pas compris que quand ils se passent un truc comme ça, ils se font signer. Le trafic derrière, il est interrompu. De toute façon, les gens n'ont pas compris que quand ils se passent un truc comme ça, ils auraient râlé quand même. Parce que si, au combien de gens qui étaient en gare, auraient dit, ok, on arrête la circulation, les gens auraient râlé. Et ça aurait même fait les lignes de journaux à mon avis, ouais, la gare n'ont pas la santé venue, d'autres d'un chat, machin et tout. Mais le français, le nature râleur, c'est comme ça. C'est ça les amis. C'est ça. Mais moi, je suis marroquin, je suis d'Agadar, une ville touristique. Moi, je les connais les français. Mais ils ont une réputation. Et les radins. Réputation nationale, internationale. Non, 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 internationale. Le français, les radins et râleur. Ils veulent qu'on parle français aussi. C'est vrai que des fois, ils critiquent trop. Ça critique, ça râle, c'est... Mais ça, c'est... Voilà, même là-bas, partout. Les allemands, ils sont clés. Autant, il y en a, ils disent, les allemands, quand ils sont pas chez eux, ils sont... Ah, ben si. Ils sont clés. Nous, français. J'ai un ami, les... Comment on dit, les managers, dans un hôtel, il m'a dit, des fois, des... Des clients français, ouais. Donc, ils mangent avec les clients français. Ils s'attendent. Ils s'attendent. Qu'est-ce que lui, il paie pour eux ? Wow. Et, tu vois, vous dire, encore heureusement, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Oui, tout. On est... Je pense à un bon pourcentage. Comme... On compare rien que le parisien avec... Wow, on va pas aller loin. Bon lieu. Le parisien, il n'ira rien. Il est jamais content. Parce que, il est habitué à avoir une telle diversité de moyens de transport que... Des fois, quand il y a un problème, puis il dit, voilà, tu passes un... Tu prends la nuit, tu les informes. Ouais, on est... Je suis obligé de faire demi-tour. Je suis limité. Parce que, il y a mon collègue, il est juste derrière moi. Il a deux minutes. Moi, je parlais pas aller loin. Ah, mais c'est toujours pareil. Puis, il est derrière moi. Tu descends tout le monde. Voilà. Tu descends tout le monde. Moi, je peux pas aller plus loin. On m'a dit... Non, mais... Il y en a, ils ont même refusé de descendre. Tu vois ? Je disais, moi, je veux que c'est ça. Bah, j'écoutais. Restez. On allait faire un tour. Bah, tu descends pas. Bon, bah, ils ont arrêté. D'accord, mais... C'est comme tout à l'heure, le gentil collègue, là. Ouais, c'est vrai. Il a annoncé... Tu vois, il s'est aidé. Il a dit, monsieur, dame... Le... Il a divié. Ouais, nous avons des guides. Nous avons directement Gare de Lyon. Ouais. Les gens, ils disent, ah non, machin et tout. Bah, on ne peut pas. Ça fait partie de l'exploitation. Et puis, encore une fois... C'est comme ça. C'est pas comme si nous, on avait choisi de... Ouais. Tu vois, ça, c'est typique. Bravo. Ouais, c'est bien. Très bien. Ça double. On va s'arrêter devant. On reste derrière, là, en plupart. Non. Il faut qu'il passe devant. Ça, c'est... Parce que c'était... Régional, comme dirait un collègue. Ouais. Il n'a pris que des roulements. Et vraiment, les lignes, c'est du... qui fit de choses. Et vraiment, c'est tout droit. Ouais. Il avait commencé... Il est rentré à Jean-RATP. Il était à Charlemour, du coup. Il a fait... Il a commencé sur 262... 272. C'est pareil, du tout droit. 262, 161, tout droit. Et 378 après. Bonsoir. 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 Je préfère un. Moi, je préfère un. Les lignes articulées. On m'avait dit que les lignes articulées, c'est plus facile qu'un standard. Est-ce que ça, du coup, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ça, tant mieux, c'est plus... c'est plus fluide. Je l'avais déjà fait, hein, avec un gars, le 91, c'est quand j'étais en stage à l'air après-été. Olivier. Olivier, Olivier. 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 Moi, je ne retiens pas les noms. Je retiens les visages, mais pas les noms. Olivier. Des lunettes, des cheveux... Clisonnants. Il habite dans l'est parisien, vers Provence, tout comme ça. Provence, oui. Il m'a déjà fait un petit truc avec lui. Là, c'est quand j'étais en stage. Ici, il devrait mettre un feu, vu ce qui s'allume, qui passe. On nous permet de me déporter sur la gauche. Là, c'est bon. Là, en fait, tu dois te déporter... Complètement à gauche. Bah, oui. Et le feu, ils ne l'ont pas... Je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas, comme de l'autre côté. Sur le 91. Après, tu me diras, ça doit coûter cher à la mairie. Entre guillemets. Bien sûr. Mais ici, c'est un endroit accident qui joue. En plus, avec les vélos, les trottinettes... Tu vois, là, le feu, il est vert. Et maintenant, il peut laisser de forcer. C'est pas rien de forcer. Voilà. Ça passe. On rencontre du professionnalisme, je vois. Non. Ça, on va s'en voir. Ça, on va s'en voir. Ça, on va s'arrêter là, parce que... Ça, on est quoi ? On est mardi soir. Il n'y a rien de spécial. Ah si, il y a le match ce soir, du coup. Ouais. Il y a la... Ça va longtemps. Oups. Je me disais pourquoi je dois avoir beaucoup de coeur. Ah si. Ça va longtemps. Pogo, c'est quoi ça, Pogo ? C'est... Un jus de fruits. Ah, c'est la marque de jus, ouais. Ouh. Très bon, ça. Je veux pas trop jus. Je préfère faire des smoothies. Des smoothies. Ouais. Maisons. Les smoothies, quand c'est... Tu vois, moi, je suis dans une maison, tu vois. Ouais. En fait, j'habitais Agnières-sur-Seine avant. Agnières ? Agnières, ouais. Au Courtille. Ouais. Il y a quelques années, j'ai déménagé. Je suis rendant l'heure. Ah ouais. Ouais, on en dit, tu vois. Pour les études, je loge sur Paris, tu vois, j'ai de la famille et tout. Mais c'est vrai que franchement, quand t'as un jardin, quand t'as un... Enfin, tu dépends de moins de choses. Ouais. La frangine, il est à Gisor, 27. Ah, à Gisor, c'est bien aussi. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que c'est pas loin de Paris. C'est pas loin. Il y a le train. Merci. Le gine. Direct Paris Saint-Nazaire. Ouais. Je l'ai jamais pris, je ne sais même pas combien, le ticket. Le ticket... Ouais, ça t'a coûté pas un peu plus 5 euros et quelques. Ça va, par mon avis. Après, là, tu sors d'Ile-de-France, tu vas à Gisor. Je sais pas si t'as été étonné aussi, c'est 50 euros. C'est 50 euros. Mais ça a été coupé. Tu te souviens qu'à la RATP, c'est beaucoup plus. La RATP, ouais, c'est 90. 95. C'est vrai, ça m'avait étonné quand on m'a appris ça. Mais bon, tu vois, parce qu'en fait, franchement, le reste, quoi. Ta carte de service, elle te permet de prendre le train, machin et tout. Après, surtout à Paris, c'est beaucoup l'horizon et c'est beaucoup de la RATP, tu vois. Mais tu vois, pour moi, ça me dérange pas, je paie quand même. Moi, je suis en imaginaire et tout. Je paie quand même mon Navigo. Là, j'ai demandé un remboursement, justement, pour des trajets domicile-travail. Et franchement, tu vois, avec une carte de service. C'est pareil. Comme à la RATP. Et ça, ça me sert quand je prends le train. Quand je prends le Transilien, quand je prends le RER Zone SNCF. Tu es juste à badger ça sur le truc Navigo, ça passe. Ouais, c'est comme la nôtre. C'est ça. Mais c'est pareil avec la carte de service. Quand je prends le Transilien, pareil. Et quand je prends les trains sans réservation, là où le placement est libre, je vais utiliser cette carte-là. Le moment où je dois payer une petite partie du billet, c'est quand je dois prendre un PGB ou un train à réservation. Ah, d'accord. On aime le temps un jour SNCF. Mais le prix est vraiment dérisoire. Quoi, 10% ? En plus ? Plus ? Tu payes quasiment rien. Franchement, j'avais tapé un pari rond pour voir combien une personne lambda payée. Une personne lambda payée environ une vingtaine d'euros. Moi, je le paye 50 centimes. Je vais prêter les yeux. Oui. Au moment des contrôles. Contrôle de patience. Vous êtes sur chez vous ? Oui, oui. Oui, c'est moi, monsieur. Oui, oui. Mais l'accent, il n'est pas pareil. Non. Oui, c'est plus un accent vers l'au-bas que vers l'aise. Mais moi, par exemple, ce qu'ils reconnaissent aussi, c'est que sur les cartes de service, les deux premiers numéros, c'est mon manette de naissance. Ah oui. Et ils étaient choqués, plus ou moins, quand ils ont vu ma carte. 04. Moi, je suis en 2004. Ah ouais. 2004 ? 2004. C'est plus jeune. Ah, j'ai 18 ans. C'est l'anneau, je me suis marié. Ah bah voilà. Félicitations. Non, non, c'est bien aussi, parce que je vais comme ça, ça me permet de changer de catégorie. Monter un peu en gamme, en option. Ah ouais. Ah ouais. C'est étonné qu'ils ne fassent pas de... Tout ça, c'est pas... C'est là, c'est... C'est resté un moment bloqué ici. C'est étonné qu'ils ne fassent pas de... Plus... Le délire. Le délire. Le délire. C'était trois. Ouais. Mais il y en avait déjà trois, en fait, qui étaient bloqués devant. Ah, c'était moi. Ah, c'est étonné. Ah ouais. D'accord. C'était moi, il y a un autre collègue. Ouais, alors ça fait partie de l'exploitation, quoi. Ouais. Un pari la nuit, quand même, tu en fais toujours. Ouais, by night. Ouais, by night. C'est moi, normalement, je fais que 10 me. C'est quand même que les nuits. Ah mais... Là, il faut que je refasse ma demande, pour faire les nuits, parce que c'est valable Les noctiens tu veux dire ? Non, 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 ça laisse 2 minutes. Je commence en général à 18h, 19h, je finis à 1h, 1h, 1h et demi, 2h. On va faire balai du coup ? Ouais, je fais quoi le balai ? Là on balai. C'est vrai que franchement le travail ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. C'est zen, c'est tranquille, il n'y a pas de bouchons. Bon, je te comprends par rapport à ça, puisque la semaine dernière j'ai testé les nuits. Franchement c'est royal les lits. Déjà que de base j'ai du mal à dormir, tu vois. C'est quelque chose. Mais franchement j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, un dingri. Les lits de Paris, la ville, c'est bien. Je faisais 22h, 6h. On préparait la relance. En une demi-heure, une heure, c'est fini. De 23h jusqu'à 3h30 du lendemain, tu faisais rien. Tu es posé, machin et tout. C'est super. J'avais fait septembre, octobre, un détachement. J'étais en détachement, mon rouge. Ouais. J'ai fait ces tours, je viens de croiser la 67. Ouais. Ouais. Je peux te dire que le dernier tour, je le visite tout seul. Là elle est en route tout seul. 67 ça fait gentil, palais royal. Palais royal, exactement. Tu as déjà fait le 27 ? Le 27 ? Le 27 ? Non, je ne l'ai pas fait encore. Mais tu vois, quand je viens, c'est vraiment, c'est voyant la chance. Ah ouais. C'est là, tout à l'heure, j'avais fini les cours. J'avais du temps, machin et tout. Je sais que demain, je ne suis pas en cours, je ne suis pas en visio, tu vois. Ouais. Et je fais un truc de courri, tu vois. Donc je suis, bon tiens, je vais me traîner un petit peu. Et je suis arrivé aux Invalides, machin et tout. Il a dit, tiens, on va filmer. J'ai croisé le collègue du tout à l'heure, super gentil. Ouais. Et voilà, j'ai fixé ça. J'ai acheté une retour, comme ça c'est fait. Ouais, tu vois, j'ai souvent un peu un... J'ai pas un tableau de chasse, tu vois. Oh franchement, la 25, déjà ils passent par des... Des coins sympas, ouais. Ouais. Ils passent par l'Opera... Ouais, ils passent par le Louvre aussi, je crois. Le Louvre. Oui, c'est des Louvre. C'est sympa. Ouais. Je sais que la semaine prochaine, je fais du matin. L'après-midi, je ne saurais pas le faire. Oui, c'est... Ouh... Oh... Allez, allez... Bouche. Hop là. Allez. En revanche, pareil, il faut très, très bégé, le ventre. Non mais... Tu vois mon père il fait prendre la banlieue La banlieue en fait ce qu'il fallait faire un peu gaz c'est la population tu vois Après il y a banlieue au banlieue, tu savais que c'est la banlieue au nord Bah justement il était au nord avant C'est quelque chose là-dedans Son roulement lui il était sur 378 donc ça faisait la défense Il allait jusqu'à Colombes, à Nières-sur-Seine, Genevilliers, le but Ensuite il est passé par la Garenne C'est là que j'avais pris, qu'il faisait... Au revoir ! L'autre parc de Genevilliers, au revoir Oui le parc de Genevilliers Vous parlez et je m'entraîne ? Je m'entraîne jusqu'à... 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 Jusqu'à la Déchéance J'étais monté avec un collègue, un ami Je vous l'avisais ? 378 C'est sur fond bleu non ? Non le fond bleu c'est 178 C'est ça que j'ai pris 368 378 C'est sur fond bleu Et ça c'était avant tu vois ? Ah ouais ! En 2011 je crois, ils l'ont... Ils ont tout refait En fait maintenant il fait l'enterre ville, les courtiers Il y a des lignes qui ont été modifiées En fait avec l'arrivée du T2 à Pont de Vesron Toutes les lignes de Charlebourg, elles étaient quasiment terminus la défense Et ils ont du faire une restructuration Il y a des lignes qui ont été raccourcies Il y a des lignes qui ont été prolongées Des lignes qui ont disparu aussi C'est quel ? Euh... Il y a un dépôt de l'autre du T2 C'est lequel celui-là ? Lui c'est Pont du Vos Pont du Vos Pont du Vos Oui Pas le sud-ouest mais il est affecté à Pont du Vos C'est n'importe 5 nous ? Non non, après la défense, on crée la défense et... Ah la marine ? Bonsoir monsieur Est-ce qu'on est passé pour le bon marché ? Ou ça ? Le bon marché Je vais... Pour le bon marché Le bon marché ? Non non non, moi je vais tout droit Ah tout droit ? Oui tout droit Merci beaucoup Le bon marché... Il faut avoir... La VVC, vous savez... La VVC, la VVC Ouais... Non non... Je le vois Non Le bon marché, le bon marché, c'est... C'est 63 quelquefois ça coûte facile Le bon marché ? Oui non je crois C'est 63 hein Ouais C'est dans... C'est dans... C'est dans... C'est dans... Moi je vois tout ça Après il y avait 58 Ça va à l'autre côté avant C'est pas par là Donc euh... Ouais en fait on a... Sur le T2 il y a deux dépôts Ouais Pour les rames Le premier il a ici les Moulineaux Ouais Et là c'est là où il y a le PC Ouais ouais Je vois c'est euh... À Ballard ? Non non pas Ballard C'est euh... Avant Ballard du coup La station... Ici les Moulineaux Ouais Et euh... Le plus récent c'est la Marine C'est à Colombe du coup Ouais Il y a besoin de taux de place toi Ça monte ou ça monte pas ? Non ? Oui non non Ouais bah non Ouais non C'est vrai que des fois les gens... C'est des fois au dernier moment il faut signer... Bah s'il faut signer à l'arrière des bus c'est mort Ça sert à rien 3 secondes Ouais c'est... J'applique le règlement Pas de bras Pas de chocolat Ouais C'est seulement après 22h30 d'abord Mais si ? Car si ? Non que... Car si et que le bus s'arrête pas partout C'est après 22h30 ça Alors on m'a dit... Si le bus s'il y a deux lignes qui passent Et les personnes ne font pas signer Ils n'arrêtent pas quoi Ça c'est en plus je ne connaissais pas mais en fait c'était un... On va ? Si euh... 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 Si je me suis délégué de ligne Un jour je me suis baladé comme ça Avant mes entretiens et RATP Tu vois je faisais beaucoup de tours en ligne Et je me suis retrouvé avec un gars sur le 85 Le délégué de ligne Et euh... Je connaissais pas du tout ce truc Mais après 22h30 Quand quelqu'un te demande de descendre De descendre ? De descendre ? De descendre entre les arrêts Le machiniste Euh... Parce que la personne lui demande Le conducteur doit s'arrêter Mais sur un endroit justement sécuritaire Ouais Il faut qu'il soit au trottoir Ou machin Il faut pas l'arrêter dans un endroit Il risque de se faire renverser Sur le notifilien de ce que j'ai pu comprendre Et de ce que je crois que c'était en projet C'est qu'en fait Il voulait mettre en place que Le mec il voulait s'arrêter Genre là Tu t'arrêtes là Ou alors une personne qui fait signe là Tu t'arrêtes là Mais je crois que c'était juste un projet Et qu'ils n'ont pas abouti Moi j'en ai jamais entendu parler Mais non ça va Après ça sera pas On va pas transformer le bus En un taxi C'est parce que là On peut pas Trop le temps Le prochain il doit combien de temps ? Bon oui 95 ça va c'est... Ah non en fait non 35 minutes 25 ? 25 Après il y aura toujours le 27 Après il faudra prendre le 27 Et... Pas des solutions Les gens ils sont du chiant C'est ça là Les gens ils sont du chiant C'est ça là Les gens ils sont du chiant Voilà C'est comme ça C'est pas grave On va pas changer le monde Non Je suis pas pu les éduquer C'est comme si je suis avec C'est tout Au moment où je tourne Un gars Un livreur Au vélo Avec... Ils ont une remorque derrière Il m'a vu Il m'a vu Il m'a vu arriver Tu crois que ça l'a empêché de traverser devant moi ? Et il l'a traversé Et il l'a traversé Et il l'a traversé Heureusement je l'avais repéré J'avais pris des précautions Et j'ai freiné Je l'aurais pas vu ce gars Je l'aurais écrasé Voilà Mais vu que je l'avais repéré de loin Je me suis... Moi je me dis toujours Lui il va me faire... Je le connais tu vois Je sais qu'il va faire un coup de... Travalga Donc... J'ai anticipé des choses Il serait tombé ça On va dire un genre conducteur Qui a pas anticipé Qui a pas anticipé Bah il l'aurait écrasé Bah il l'aurait écrasé Ca... Ca aurait fait euh... Le problème c'est que C'est pas qu'il m'a pas vu Si il m'a vu Il m'a vu arriver Mais là il a estimé qu'il va quand même passer Il en a rien à dire C'est qu'il a continué ça tu vois Ouais Alors que voilà Pour lui c'était rouge Moi c'est vert Bah là il a dit Tiens je passe quand même J'ai forcé quoi Alors t'as rien à gagner tu vois Quand tu fais ça Le problème c'est que C'est pas ça C'est que tu peux forcer avec une voiture Au pire ça fera de la taule Tu vois Froissais tu vois Mais là C'est un élongilo Tu forces C'est moi je... Je fais con Si je l'ai pas vu Je l'ai écrase Qu'est-ce qu'il aurait gagné ? Quand le mec il va venir Il va tourner Il va essayer Il tourner devant toi Comme la moto tu as l'air là Les voitures c'est toujours pareil Ils le savent Ils savent que l'on anticipe Donc ils jouent sur ça Ils savent qu'on va s'arrêter Ouh la ton il est fort ! Ouais c'est simple Pareil là tu vois Il est super fort Malheureusement pas Tu vois les gens Tu peux pas les contrôler Après ça c'est pareil C'est comme ça La crée Paris tu vois ça en banlieue tu n'as pas ça, en tout cas pour moi les banlieues ça sort pas de 180 à Ivry, tout ça, il n'y a pas ça encore 180 c'est gentil comme vous ouais, Vitry, Ivry ça va Charenton et tout Charenton c'est vers la fin mais nous on traverse c'est surtout Ivry, Vitry ce qu'on a le problème sur cette ligne c'est le stationnement de me vois tu es obligé ah regarde le broquet tu es obligé de zigzaguer il faut qu'on ait ces gabarits ouais, c'est sûr sur Paris par contre un articulé ça va être autre chose c'est bon ça c'est bon articulé juste bien calculer ton patron un patron trouvé de coin c'est qu'il faut pas faire une marche arrière ouais parce qu'une fois que t'as bien cassé la remarque t'es bien de travers t'as une sécurité qui te bloque tu peux plus reculer d'accord donc si t'es pas sûr un endroit qui tourne va pas jusqu'au bout pour rattraper le broquet de l'autre sens ça ça va rien non ? ah non c'est ok comme ça tu pourras faire ta marche arrière mais moi quand j'ai un doute je te rende pas j'attends quand j'ai un camion tu m'as le garer pourquoi je vais m'arrasser les cheveux pour rien moi je m'arrête je m'arrête c'est plus sécuritaire voilà c'est quoi qu'il est mieux que je force que je touche que je m'entre coincé l'exploitation il est voilà combien que j'attende que j'appelle je vais attendre 5 minutes après je repars c'est quoi le mieux voilà j'attends tu t'appuies à la pièce toi c'est filo face là mais il faut jamais ça pour ça pour ça l'institution que tu connais pas voilà j'ai un doute moi je m'arrête je suis pas sûr je m'arrête j'attends de voir viens d'aller analyser la situation viens voir c'est c'est faisable ou pas des fois je vois des collègues c'est pas des endroits ils servent pourquoi tu servais ce plafond c'est rien ils ont tiré la chose des fois ah oui ils ont frotté parce qu'ils se sont passés par des endroits c'était serré mal garé quand j'ai commencé par la première année mais pas je pense le deuxième mois je suis passé par un endroit il y avait une voiture mal garé quand je dis mal garé c'est que les deux roues étaient à l'extérieur de la place j'ai passé j'ai cassé son métro j'ai fait le constat bizarrement j'ai pas j'ai eu un artiste la responsabilité zéro j'ai pas été voilà j'avais j'ai fait ce jour-là je me suis dit pourquoi je vais prendre la tête mal garé j'ai pas j'attends la prochaine fois j'attends je pense plus franchement des fois il y a certains collègues ils s'en foutent alors un jour j'étais parti voir un ami du conducteur il avait pris un vieux un vieux agora et en fait je regarde à l'avance et c'est bizarre sur les côtés c'est cabossé et tout ah mais c'est parce que les collègues quand ils roulent c'est le 132 quand ils passent la vitrine machin et tout les mecs ils se gardent mal il y a le rétro qui est comme ça c'est pour ça qu'il y a des qu'ils arrachent les rétro mais ils s'arrêtent pas c'est pour ça que l'avant était un peu cabossé les deux côtés ils ont ils ont tout arraché je suis arrivé je me suis tenu devant le bus mais c'est bizarre ils en ont marre les gens qui se gardent mal tout ça du coup en plus c'est le 132 donc franchement c'est une ligne je pense les vitrine ils ont leurs lignes ça dépend desquelles franchement ils ont le 47 47 j'aime beaucoup c'est chaque clé Kremlin il y a que le 47 après en tant que parisienne après 131 je crois c'est ça ouais 131 ça va ça passe ouais il y a le 325 qui est bien 325 ouais c'est Château de Vincennes qu'est de la gare ah oui ah oui oui 325 euh 125 j'ai jamais fait le 186 tu tournes beaucoup mais c'est cool 184 bon à la fin t'arrives après on freine après t'as vu quoi d'autre après t'as vu quoi d'autre après t'as vu des petites navettes t'sais des vécines machin ah ouais les balouettes en bas les balouettes là ouais on a ça aussi et après je sais plus trop il y a quoi que mon ligne a écrit 125 je l'avais fait euh j'en ai plus je sais plus trop il y a 172 oui ah ça je l'avais fait 162 pour l'arrêt oui c'est bizarre comme ligne parce que tu prends du monde ça là tu prends du monde à Maison à Port ils descendent tous au même endroit ouais et les noms c'est qui ouais ouais c'est quoi qui m'a rassuré ils n'auraient jamais où était haye il est c'est muita parfaître où était Sous-titrage ST' 501